Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Divinity Original Sin 2, il va y arriver, toujours accompagné de Brudaf et de Tonch. Bonsoir. Souvenez-vous, lors du dernier épisode, nous étions en PLS contre des anéants vampiriques et des paladins. D'ailleurs, le combat s'est lancé. Oui, et tu es dans un nuage de poison avec ton perso. Non, j'étais à côté. Ah non, t'avais... C'était dedans. On voyait bloqué par l'armure, bloqué par l'armure. Ah, parce que moi j'ai... Un magistère épéiste à moitié mort, là, ici, à qui je peux parler. Mais s'il est qu'à moitié mort, ça va. Un magistère est allongé de tout son nom devant vous. Le sol est maculé de sang sous lui. Son corps est criblé de belles-sures. Je lui propose une potion de soin. Ah, il y a une échelle juste à côté de vous, pour monter. Il ne réagit pas. Il reste allongé là, luttant pour respirer. Je peux le forcer à avaler une potion de soin. Je peux le pousser du pied. Ou abréger ses souffrances. Sur le principe, on va lui filer sa potion. La potion coule dans Cyborg. Je faisant tousser et cracher, ses yeux se posent sur vous et s'écarquillent de peur. Je vais lui dire que vous ne lui voulez aucun mal et tendre la main pour l'aider à se relever. Il accepte que votre main tendue se relève doucement, tout en vous appuyant, tout en vous ayant à l'œil. La peur et la méfiance se lisent toujours dans son regard. Lui demander ce qui lui est arrivé. Les paladins ont attaqué notre caserne. J'ai tenté de fuir, mais je me suis retrouvé coincé entre les combats et une attaque désanéant. Je me souviens d'avoir ressenti une vive douleur et être tombé, puis plus rien. Ah là là. Pauvre petit. Lui dire que vous aimeriez en savoir plus sur ce qui est arrivé à la caserne avant qu'il ne s'enfuie. Tout est arrivé si vite. Les paladins ont abattu quiconque tentait de résister. Les magistères, Raymond et les autres blancs ont disparu. Toutes les issues étaient bloquées, sans doute pour protéger leur fuite. Lui dire que vous aimeriez entendre ce qu'il sait sur Raymond. Mais oui, qui est Raymond ? Raymond, c'était celui qui était dans la ville au niveau des poissons. Je ne sais plus si on l'a fait, ça inquiète. Ça, ça date. C'est un haut magistère du chapitre 2. Ça date. Il commandait tous les magistères blancs d'Arx. Il ne recevait d'ordre de personne, sauf peut-être de Dalis. Il doit être mort alors qu'il est. What ? Vous demandez vers où il pouvait bien tenter de fuir. Je ne sais pas. Je tentais juste de sauver ma peau et je n'ai pas eu le temps de réfléchir. Effectivement. Et alors, qu'est-ce qu'il a l'intention de faire maintenant ? Il ne veut pas d'ennuis. Je le jure, je laisserai tout ça derrière moi pour recommencer à zéro. Il ira à rempailler chez Zamboua. C'est ça. C'est ça. Je veux dire que vous n'en avez pas encore terminé avec lui. Vous avez d'autres questions à lui poser. Oh non, allez casse-toi. Pas besoin de me le dire deux fois. On va pouvoir faire ce combat de merde. Ouais. Je vais grimper par l'échelle qui était à côté de nous là du coup. Ouais, il y a une échelle cachée. Il y a un lit d'oiseau. Il y a une baguette de Magui Sudère à côté de toi. Ouais, j'ai vu, j'ai vu. Le combat est déjà lancé tu disais ? Bah en fait, le combat il est lancé mais ils ne se font pas de dégâts. Ah. Voilà. C'est un combat cinématographique. Parfait. C'est comme ça qu'ils disent les jeunes de nos jours. Mais par contre, ils ont déjà balancé du poison et tout, tu vois. C'est joli. Donc quand vous êtes en position, vous moldez, t'in. Alors, je vais essayer de me rapprocher au moins. Moi, je pensais passer par l'autre côté en haut. Un caillou qui descend de l'échelle, c'est normal. Il y a un caillou sur les remparts alors. J'ai un prêtre des magistères qui est mort ici. Ah, ça y est. Il y a une danse sur lui. Ah, t'as lancé le combat, Brodaph. D'accord. Tu me rapprochais un peu trop, sa vision a bougé. Je suis juste à côté d'autres anéons. Donc, c'est le sang furieux qu'on avait dit qu'il fallait abattre. C'est ça. C'est celui qui a du doré autour de son nom, ouais. Merde, je peux pas l'atteindre. Avec mon perso. Et du pétrole, Kern, sous ses pieds. T'auras pas dû te mettre là. Écoute, je viens de lui retirer, quand tu reviendres, tout ce que je lui ai retiré. Si. Ouais, ça va, t'as de la chance, il a bougé. Et je crois que si, tu dois avoir des pieds dans le pétrole. Tu dois avoir le pied gauche. Ah, et lui, il n'y est plus. Oh, si, si, il y est là. Non, 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 il n'y est plus. Il est dans de la glace. Il est que dans de la glace. Oh, dommage. Et il a déjà perdu 500 points d'armure. Nickel. Et il est en édoragie. Il a la chaîne de douleur qui est posée sur le magistère à côté, sur le paladin Wichlar. Ouais, mais ça, on s'en fout. Oui, c'est vrai, on avait dit qu'on s'en foutait, que de toute façon, c'était pas la peine d'essayer de les sauver. De toute façon, ils ont 200 PV, qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux qu'on leur fasse quelque chose ? Allez. Ah mince, ça les a pas touchés. Ça, oui. Bon, du coup, on essaye de taper sur le physique, c'est ça ? Euh, ouais. Bah nous, on fait plus de physique que de magique. Bon, je vais voir pour invoquer une grosse bait. On a du pétrole. Le pétrole, c'est physique, non ? Pas sûr. Hop, t'as le poison, ça doit être magique. T'as la glace ? Non, glace, c'est magique. Non, 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 j'ai du sang maudit là derrière, ça ira très bien. Voilà. Il y avait du sang là ? On va lui mettre un peu de puissance. Ah bah oui, c'est le sang de la néant. Parce que je l'ai mis en hémorragie, c'est vrai. Et un peu d'ombre. L'histoire de booster bien comme il faut. Rentre lui dans le lard. Bon là, on a pas mal de... On peut lui faire quand même pas mal de dégâts là. Armure physique. C'est bien mal ça. Et on met une deuxième et on est très bien. Voilà. Et je suis à côté de lui, donc il en prendra une troisième en part. Hop, et celui-là, il va faire dodo. Alors ! Tant qu'à faire. Puisque grosse bête, il y a. C'est ça. Alors ! Dôme de protection, on n'a pas besoin tout de suite. Je vais le faire, moi, c'est ça. Hop ! Je suis bien sur l'anéant sans furieux. Voilà. On lui a déjà pété son armure. Parfait, je pourrais le mettre au sol. Il va jouer avant. Oui ! Oh, merci monsieur. Ouf ! Oh, il a pris tellement cher. Par contre, il s'est remis de l'armure. Il s'est remis de l'armure. Vas-y, Vain. T'es maudieux. Troisième fois que Vain, il joue. Oui. Il a attaqué en entrant dans le combat. Il a attaqué à son tour, premier tour de combat. Et comme il a une initiative de gros bâtard, il est attaqué en premier sur le deuxième tour. C'est ça. Oui, c'est vrai qu'il se remet de l'armure quand il se relève. Ouais, il a un truc... Alors, je ne sais plus comment c'était, mais... Globalement, tous les boss sont ça, ouais. Enfin, tous les boss de notre niveau, hein. Alors... Il a 400 d'armure. Peut-être quand même essayer de le renverser. Ah, je vais le renverser, t'inquiète. Et d'abord, voilà, parfait. Ça toucherait l'autre derrière. Ce qui est... L'autre derrière, c'est pas grave. Ouais, si on pouvait éviter de taper tout le monde d'un coup. C'est pas faux. Mais bon, il faut le mettre à terre, quoi. Après, ma grosse bête, elle va jouer avant lui. Ah, mais voilà. Il fallait juste que je dégale un peu le cône. Parce que ma grosse bête peut renverser aussi, donc tant qu'à faire... Je vois pas pourquoi vous seriez allé seul à vous amuser contre lui. Je m'arrive ! Donc, je ne le pouletise pas, et je ne le mets pas en atrophie, parce que de toute façon, il est à terre. Certes. À toi. À toi, peut-être que tu pourrais, si tu peux pas, taper les anéons, peut-être ? Attends. Il y a presque midlife. C'est un moyen de s'amuser à un truc comme ça. Je ne sais pas, normalement, ça ne vous touche pas. Attaquant les personnages ennemis, donc ça devrait aller. Vas-y. Ouf, le petit handicap qui fait zizir, et il est moins, il est midlife, ça c'est très bien. Est-ce qu'il y a déjà des... A priori, il n'y a pas encore de nouvelles bestioles d'arrivée. C'est peut-être un timer. Peut-être. Oh oui. Mais si on peut le tuer avant le timer, peut-être qu'il n'y en aurait pas qui... Mon avis, il va mourir. Je ne suis pas persuadé, mais là, mille de dégâts en un tour, je pense qu'on lui fait. Vas-y, 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 yes ! Merci, paladin grère, de ta bienveillante sollicitude. Mine de rien, nous a carré le monsieur. Non mais, ce qui est bien, c'est que comme ils ne sont pas morts au premier tour, cette fois-ci... C'est ça, ils ont servi à quelque chose. Non mais, il tabasse sévère le monsieur. Moi, je vais finir celui qui reste 53 PV. Voilà. Comme ça, il ne se régénérera pas, on en est sûr. Et derrière, je vais taper celui-là. Voilà. Je ne vais pas encore me déplacer. Ce Fein. Fein va peut-être remonter à aller taper la néant qui est en haut. Le Nekroel, ouais, c'est pas con. Hop là ! Il n'y a que 145 d'armure en plus. Ah bah non, ils arrivent quand même. Ah merde. Mais ils n'ont pas d'armure. Ceux-là n'ont pas d'armure physique. Oui, parce que ceux-là, ils explosent. Ah oui, c'est vrai, c'est des kamikazes. J'ai pris cher. Aïe ! Je prends cher, je prends cher. Au secours ! Help me ! Ah, c'est l'explo... Oh, oh ! Attention ! Ah, c'est pour moi ! Au revoir ! Nice ! Ça va. Oui, en armure magique, ça va. Je peux prendre. C'est pour... La grosse bait. C'est pour nous ! Aïe ! Mais du coup, c'est pour ses potes aussi. Ok. Maintenant, ma levée de bouclier, elle ne me rend pas beaucoup d'armure magique. Ok. Et du coup, je suis... Ouf ! Ah ouais, non, mais que tout le monde se chope comme ça, ça fait mal au cul. Tout le monde s'est pointé, là ? Ah ouais, ouais. Sauvegarde ? Oui, oui. Je fais une sauvegarde rapide, oui. J'aurais peut-être dû la faire quand on a tué le boss, quand il est tombé. Ouf ! Ouais, je pense pas que l'IA, elle change son comportement en fonction de... Bah, je pense pas non plus. C'est dans X-Com que tu peux bien la manipuler, comme ça. C'est dans X-Com, en fait, elle fera toujours les mêmes mouvements. Donc toi, tu fais les mêmes mouvements, elle fera toujours les mêmes mouvements. À la casse près. Ouais. Donc tu peux la manipuler, en fait. Assez facilement. Quand tu sais faire. Écoute, il faut savoir faire. Allez. Toi, déjà. Tu vas arrêter tes conneries. Mal. Ce sera ton tour, tonche. Je serai pas contre un petit peu d'armure magique, s'il te plaît. Ouais, je vais regarder ce que je peux faire. Levé de bouclier, peut-être. Alors, j'ai plus mes ailes. Tu es donc un ange sans ailes ? Tout à fait. Tu es en train de me poser la question, est-ce que ça sert à rien de bénir, là ? Je pense pas, effectivement. Bah, c'est des nécroflammes, mais bon, ta grosse bait, elle va mourir. Oui, ça, après. Il y aura des cadavres pour récupérer les points de source que tu as utilisé en bénissant. Ouais, mais je ne voudrais pas mieux les garder, pour du dôme de protection, dans une situation comme ça. Pourquoi pas. Parce que la grosse bête, elle est en nécroflamme, elle va prendre 134, c'est ça ? Ouais, et il lui reste 72. Et 112 d'empoisonnement. Il faudrait que tu l'auras régen de 400, quoi. C'est l'acide. De 400 ? Non, l'acide, c'est de l'armure physique, juste. De 400 ? Bah, à peu près... Non, de 250, minimum. Bah non. Si, elle peut prendre 134, plus 218. J'étais sur du 234, c'est pour ça, j'étais pas... Non, il lui faudrait 200, 250 de régen. Euh, ouais, tiens. Bah oui, bah voilà. Donc ça, ça se fait. Au moins, comme ça, elle peut faire un tourbilol, non ? Oh, largement. Comme ça, elle va certainement tuer le vampire qui est au sol. Euh, il y a un vampire au sol, là-bas ? Ouais, juste à côté de Broodaf. Ouais, je l'ai mis au sol. Il lui reste 59 PV, maintenant. Voilà. Et l'autre ? Ouais, 1400 PV, mais il a plus du tout d'armure, donc ça devrait le faire. Il y a deux Necroel, encore. Enfin, la gauche de... Ouais, il y a deux Necroel, chez moi. Du combat. Et un chez toi. Ouais, mais le mien, je vais... Normalement, il devrait... Putain, il carie, mais... C'est ce que j'allais dire, l'archer, il carie. Je fais pas semblant, hein. Ah bah non, quand il peut jouer, ça va ? Vas-y, Fein. Alors... Il est venu t'offrir ses fesses. Attends, je crois que je peux faire... Je crois que je peux faire silence. Je sais plus, c'est lequel... Quelle attaque ? Alors, j'ai atrophie. Ah, silence. C'est pas une dague ? Non, 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 je l'ai, mais il faut pas qu'il ait d'armure magique. Donc, c'est mort. Ah oui. Donc, on va faire atrophie. C'était maladie. Maladie, acide, sommeil, allez. Il joue quand, lui ? Ah, bah voilà. Hop ! Au moins, il jouera pas. Sauf s'il y a ses potes qui lui tirent dessus. Bah, il est étourdi, donc il jouera pas. Ça évitera, en fait, qu'il tape et qu'il se régène. Attention, Brodaf, t'as plus le coup de PV, hein ? Ouais, 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 je sais. Ouais, ouais, ouais. Tu vas re-DPV, Brodaf, c'est bien. Euh... Est-ce que je ferais pas une petite charge du taureau ? Sur lui. Il n'y a pas de copain dans ma zone, d'accord. Euh... Lui, il est en poison. Moi, je vais focus le Nécro-L, et après, je viendrai de l'autre côté pour tuer les deux autres Nécro-L. Alors... Ouf ! Ça fait mal ! Alors... Après, j'ai encore les ailes pendant un tour, donc. Hi ! Est-ce que je peux... Ah, je peux pas passer de l'autre côté, mais je pourrais voler là sans prendre les flammes. Il faudrait peut-être que j'aille sur les deux autres Nécro-L, en fait. Vas-y, vole là-bas. Voilà. Hop ! Comme ça... Payne devrait pouvoir s'en sortir contre lui, je suppose. Alors, on en est où ? On en est que les maudits. Empoisonné, Nécro-Flammes et Acides. C'est ça. Ouais. Pour ainsi dire, on peut le laisser mourir. Regarde. L'acide, ça va, c'est sur le physique. Elle est toujours en école, ça fait juste du feu. J'ai cru que ça allait faire tout de suite le feu béni, mais non. Qu'est-ce que j'ai ? Lui, je pourrais le plétiser. Mais c'est pas grand-chose. Ça devrait me permettre de survivre si personne ne me tape. Sachant qu'il y a le Nécro-L qui est à côté de moi, enfin à côté de Fein qui va jouer avant toi, et le Nécro-L qui est à côté de moi. Mais les Nécro-L, ils t'aiment bien, donc ils vont peut-être te tirer dessus. Après, il y a le Paladin Archer qui va peut-être tirer sur un ennemi. Il va peut-être en tuer un, ouais. Ce serait bien qu'il tue le Vampire, ouais. Le Nécro, il a à côté de toi, il peut le tuer, vu les claques qu'il met parfois. Après, il est en contrebas, donc il a 10 ou 20% de dégâts en moins. Mais c'est vrai que les claques à 450, ou à 700, on les a vus. Il y a ça, tout simplement. Tu vas plus y voir grand-chose, mais ça devrait suffire pour... Voilà. Ah, il peut tirer dans... Oh, ce level-up du espoir. Oui, donc on est régen. Mais oui, non mais quand il carie, il carie à fond. Aïe, 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 aïe. Ah, le salaud. On peut le prendre dans l'équipe. J'avoue. J'en ai connu des archers, mais des comme ça. Comme si on avait déjà eu un archer inutile dans une équipe. Il y a manqueton. Ça n'est jamais arrivé. On va essayer ça. Petite attaque sournoise. Salaud. Il fuit. Oh, le 1200. Ah oui, c'est de la Nécroflamme. Du coup, t'es encore... Je n'ai pas pu mettre plus proche. Ah, mais il a tout... Ah oui, lui, il est complet. Mais bon. Plus, c'est une chimie, ça. Il était complet. Oui, c'est ça. Voilà, voilà, voilà. Est-ce que je n'aurai pas une petite potion d'armure, moi ? Tu dois en avoir une quelque part dans ton sac. Oui, enfin, d'armure magique, plutôt. Oui, tu dois en avoir une quelque part dans ton sac, entre les 15 autres potions, les 4 bouquins et les 2 tableaux. Elles sont pas top, mes potions d'armure magique. Je vais prendre ça, ce sera toujours ça de pris. Moi, j'en ai une qui donne 97. Voilà. Je crois que celle-là, elle a donné 102. Alors, tu sais... Voilà. Mais j'ai encore mes aimes. Très bien. J'avais pu les avoir. Pointe source, moi. On a piqué des points de source. Ben non, normalement non. Parce que j'en ai utilisé un. Oui, ça je sais. Allez, dégage. Je vais trop. Il a fait un boom. Oui. Tu n'es pas dedans. J'ai... Hé, t'as vu ? Je me suis mis pour pas t'exploser à la gueule. C'est gentil. Moi, c'est surtout que ça fait 200 ou 300 dégâts de plus, quoi. Je sais pas de gagner. On est d'accord qu'il n'y a plus personne à taper en magique. En physique ? Non. Non, en magique. En magique, non. C'est que du physique, mais non. Est-ce que là, je ne vais rien pouvoir coucher d'ici avec ça ? On va remettre les ailes. Oh, mais il y a un corps, là. Ouais, tout là-haut, ouais, sur la tour des montées. Non, non, en dessous de moi. T'as mon perso, t'as un coffre aussi. Tonche a utilisé vol sur le sol. Ça, c'est très bien comme description. N'est-ce pas ? Un coffre, François, je le vois, quoi. Ouais, en fait, t'as mon perso et juste à droite, t'as un coffre décoré en contrebas. Il faut que tu mettes ta caméra avec Tonche au niveau de ta barre de skill. Et tu verras comment, à droite, à droite de mon perso, il y a un coffre en contrebas. Alors là, je vais forcément toucher Broodaf, donc on va éviter. Là où j'ai pingé. Là ! Ah bah oui ! Je vais toucher Broodaf, on va éviter, mais on peut toucher le hacker. Je t'ai pas touché. Si. Bah t'étais pas dans le sel. Ah oui, t'es pas, j'étais pas sur le bon perso. Bah j'ai pris du dégâts. Bon, le jacquie à Kari, il a tué le dernier à néant, il était à côté de moi. Parfait. Mais. Il est parti, jacquie. Ayo, le lobo. Puis mumu, tu sais, lui, il arrive. Mais en fait, on aurait pu le laisser jouer tout seul. Ah bah, je suis sûr qu'il se les faisait. Hop là ! Oh, peut-être pas quand même. Oups ! Ah bah oui ! Ah merde ! Brode de bic. Le poulet ! Le poulet n'a rien fait. Il est où le poulet ? Il est à côté de moi, j'ai un épouletisé. Disons que pendant, pendant qu'il est en poulet, il ne va pas nous taper, quoi. Lui, dans le doute, il reste seul. Il va faire le dos. Fais le dos. Alors. Hop, on va faire ça. Et, on va faire ça. Euh, alors. Immuniser. Contre la plus de réflexion. Ouais, mais je fais plus de dégâts avec ce sort-là qu'on tapant. C'est sûr. T'es sérieux ? Ça sent le bavé. Oh, tu sais, le mien, je l'ai laissé à 92. 16. 96, ouais. Soyons précis. Eh bah, eh, ça s'est nettement mieux passé que la dernière fois. Du premier coup. Bah, tu vois, je pensais pas qu'on allait plus galérer que ça. Mais c'est vrai que la première fois qu'on a fait le combat, on s'était pas focus sur le boss. Et les PNJ. Et les PNJ sont tous. On a eu plus. Oui, il y a eu plus de dades dans le premier combat. Parce qu'on a pas tué le boss tout de suite. Bah, je pense pas qu'il y en a eu plus. Mais on en a eu plus en même temps que le boss. Et le fait que les PNJ soient pas morts et que le paladin guerre, il a géré du boudin. Est-ce que vous avez du pâté, ouais ? Il a géré, quoi. Le mec, il a tué trois ou quatre années en tout seul, quoi. Enfin, tout seul, avec notre assistance. Heureusement que ça nous a pas volé les XP. Imagine. J'ai qu'une grenade éblouissante, je suis déçu. Je vais pas pouvoir finir le dernier. NON ! Il nous a killsteal ! C'est le paladin ? Le salaud, il nous a killsteal. Pourquoi hors d'atteinte ? Attends. J'ai un bug, je crois. Pourquoi ? Mon perso peut plus bouger. Ah, voilà, c'est bon. Vous dire que manifestement, c'est la lune des attaques d'anéant les plus dévastatrices que vous ayez pu voir. Il se pourrait que la glorieuse cité d'Arx rende enfin les armes. Attends, que je serai debout. Arx tombé, c'est plutôt mourir, sauver Arx, mais je n'ai pas le temps. Alors comme ça, la glorie cité d'Arx, citer des magistères à des ennuis, ce n'est que justice. Là, j'hésite. Arx peut se débrouiller toute seule. Moi, je m'en moque. D'accord. T'as bien raison. Oups. Ouais, j'ai vu aussi que c'était du vol. J'ai recliqué sur l'écureuil au bon moment. Après, il est verrouillé, donc normalement, il n'y aurait pas eu de problème. Ah, vous, j'ai lu quelque chose au sujet de quelqu'un qui vous ressemble, étrangement, dans la dernière dépêche. Maintenant, ça va faire une nouvelle histoire à envoyer à la chouette interposée aux quatre coins de Rivellon. Vous avez sauvé mes meilleurs paladins, mais c'était moins une. Ce sont un dégât courageux, mais ils ne font pas le poids face à des anéants. Ah là là. Je vous fiche mon billet qu'ils vont scander votre nom à la cantine. On a fait une belle jambe. C'est ça. Je dois trouver D'Alice au plus vite. Elle vous lance un regard curieux. Vous ne verrez pas la chef des magistères se promener à visage découvert dans Arx. Peu après notre action, en tout cas. La ville est aux mains des paladins à présent. Ce qu'il en reste. Mais allez voir le seigneur Kem. Il mène une enquête sur tous les magistères dans la caserne. D'accord. Lui dire que ça fait un moment que vous traînez sur les routes et vous en allez. Faites comme vous voulez, mais je doute fort que vous trouviez Arx dans l'état que vous espériez. Oh ! On a des objets. Je t'envoie des trucs à identifier, mon cher tonge. Alors, nous avons un pantalon de puissance. Pour la magie. 55 de physique, 284 de magie. Résistance à l'air, châtiment, plus en châtiment, plus dans l'initiative. Nous avons une armure à rivets. 257 de physique, 169 de magie. C'est du chasseur de la fripouille. Et inflige empoisonnement au contact. Une masse à une main qui fait 81 à 85 dégâts. Elle fait 205% de critique. Elle applique silence avec 10% de chance. Elle peut appliquer choc avec 10% de chance. Et hémorragie à 10% de chance. Ah, je suis preneur. Et après, une hache à deux mains. Donc, je pense soit le pantalon, soit la masse d'armes. Ça dépend de ton chaussi. Non, moi, j'ai un bon pantalon, là. Bah, t'auras une Morganschtern, mon petit broodaf. Youpi ! C'est bien une masse à une main. J'ai revérifié. Elle est là, 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 hop, mon petit broodaf. Alors, ce que je vais faire, c'est ça. Ah, mais Faye n'a pas monté de niveau. Merci. Pourquoi Faye n'a pas monté de niveau ? Ah, bah, si. Il n'a pas le symbole, mais il a monté de niveau, quand même. D'accord. J'hésite sur le point, sur le talent disponible, là. C'est dingue. J'hésite entre le talent sortilège sauvage, qui pourrait me filer des chances de coups critiques avec mes sorts, revenant pour me permettre de ressusciter si je meurs en combat. Ou alors, il y en a un autre, c'est Lefto. Quand je suis ressuscité, je récupère tous mes PV. C'est pas mal. Bah, ouais. Parce que là, je me dis que ça va être l'un des derniers niveaux qu'on va prendre, et surtout, certainement, le dernier talent. Parce que, mine de rien, on n'en gagne pas à tous les niveaux. Une chance de coups critiques avec mes sorts, ça peut piquer, quand même. Est-ce que je mets canon de verre à Faye ? Je mets sur mes sorts. Dans les trucs que tu m'as envoyé identifier, il y a l'herbalète dont tout le monde se moque, et il y a une robe magique, qui donne plus deux en Dex, plus un en art de la guerre, plus un en Ecromancie, et qui inflige brûlure au contact. Ouais, mais elle a quoi comme stat d'armure ? Non, elle fait 82 d'armure physique, et 426 d'armure magique. Ah oui, non. Voilà. Faye a tendance à mourir. Faye a tendance à mourir. Est-ce que je le transforme en bombe humaine ? Ça peut être intéressant. Quand il mourra, il ferait 1075 points de dégâts. Surtout qu'il est au corps à corps. Bah c'est ça. Moi je dis que ça peut être un bon plan. Allez Faye, tu deviens une bombe humaine. Bravo à toi. Nous avons trouvé. J'hésite entre empressement, augmente votre récupération, et votre maximum de points d'action de 1, quand votre santé est en dessous de 50%. Après... Fortitude. Ah ouais, mais ça compte aussi sur les positifs. Merde. Ça va aller, ça va aller. Ah oui, la ville de Arx, c'est juste en face en fait. Lephto, ça me plairait bien aussi. Ouais, il est sympa. Mais du coup, parce que je meurs pas très souvent, mais que vous me ressuscitiez pour que je puisse prendre part pleinement au combat, ça pourrait être cool. Souvent le problème quand on veut ressusciter, c'est que bon... Bah tu reprends deux claques et tu tombes quoi. C'est ça. Hop là. Eh ben, ce fut un bon niveau. Oh, ou alors, taille XXL, vous confère immédiatement deux points d'attributs supplémentaires à dépenser. Ah, tu les as pas encore pris ça ? Moi je l'ai pris, ouais, je viens de le prendre. Bah voilà, je le prends. Alors, est-ce qu'ouvrir un coffre, ça compte comme du vol dans le jeu ? Oui. S'il est rouge, oui. Non mais le déverrouiller, je veux dire. C'est ça la question. l'Amorganstern, 1, 1. Oui, non mais, l'épée que j'avais, n'avait pas non plus de points. Chasse, ok. Ah oui, non, taille XXL, je l'avais pas pris non plus, c'est super compétent, moi que j'avais pris. Qui te file un point de capacité de combat et un point de capacité civile. Moi, j'ai juste pris, j'ai juste pris l'or, l'autre c'est un parchemin de merde à l'intérieur. J'ai pas risqué de me faire goler pour un parchemin quoi. Ils ont déjà tout looté quoi. Attends, je fais une petite sauve, je refais une petite sauvegarde. C'est pour être sûr. Il y en a néant là-bas. Oh, il y en a plein. Il y a plein de cadavres d'un néant. Un néant et un magister. Oh, mais derrière, il y en a encore plus. C'est ça. C'était un massacre. Bah écoute. Carnage. Un petit peu, ouais, quand même. Bombes à clous. Bombes et glouissantes. Oh, de l'argent. Des coquillages. Pèlerin. Un livre. Un pèlerin mort. Une dent. Il a peut-être une dent contre nous. On l'a raché Chico. Ah bah je sais que la ville a besoin de moi. Qu'est-ce que tu crois ? C'est pour ça que je suis là. Femelle. Ah il y a des tableaux d'Alexandre Géant. En plus, il nous reste plus que ça à faire. Plus que cette ville là. On a effet de vous reste ? Bah il y a le labo où on gelait instantanément. Il y a plus que cette ville là. Oui. Elle fait elle fait la moitié de la babe juste. Oui non mais Oui non mais Oui non mais Il paraît que vous avez sauvé la vie de nos gars. Alors de un gars pour être précis et c'est plutôt lui qui a sauvé la nôtre. Brodav tu t'es pas reposé ? T'as pas fait la petite paillasse ? Ah non je sais. Je vais monter tranquillement. Oui non mais c'est parce qu'on... Ah bah il y avait une sauvére d'auto. C'est parce qu'on peut facilement mourir. On ne sait pas. Mais ils allaient brûler... Ils brûlent les gens avec de l'argent sur eux. Bande de fou. Ils brûlent du loot. Bande de malades. On peut parler à l'écureuil. Ah. Squeak. Squeak squeak. Bah toi tu peux parler à l'écureuil. Oui sûrement. Toi tu connais ce langage. La créature est encore là. Tu crois qu'elle finira par nous laisser en paix un jour ou l'autre ? Quelle créature ? Il parle de nous. Mais il parle à son chat. D'accord. Il parle de nous à son chat. Ah il m'a appris deux recettes. Des recettes de quoi ? Je sais pas il était noté là que vous avez appris deux nouvelles recettes. Bon. Tempête de sang. Pardon ? Il t'a appris les recettes de tempête de sang. C'est cool ça. Le nom a l'air cool. Une compétence d'hydrosophisme et une compétence de nécromancie avec de la source. Ou une compétence hydrosophisme avec de la source et une compétence nécromancie avec de la source. Mais j'ai déjà tempête de sang. Tu l'as déjà ? Ouais. Non t'as plus de sang. Tu n'as pas de tempête de sang. Si si j'ai tempête de sang. Parfait. Mais tu l'as appris quand ? Bah je l'avais looté quelque part et je l'ai appris dans un bouquin. Parfait. Il faudrait que je le teste. C'est une idée. Mais ça prend trois points de source. Ah non mais j'ai pas hydrosophisme 3 c'est ça c'est pour ça que je l'ai pas. Ah c'est dommage ça va contre. C'est pas grave. Un forgeron. Où que c'est qu'on va ? Il y a le seigneur Cam à aller voir. Cam. On récupère encore un point de source. C'est pas les cadavres qui manquent ? Ah bah ici. Ah. Le seigneur Cam il est en train de tuer des gens. Vous approchez mais le regard d'un bleu métallique du paladin ne quitte pas sa prisonnière dure une seule seconde. Il va tuer une paladin ? Mais pourquoi ? Parce qu'il est magistère ? Ah non c'est un paladin. C'est un paladin aussi ? Vous êtes en train de faire éruption dans une cour martiale de paladins étrangers. Ah. Vous pouvez appeler ça une cour martiale tant que vous voudrez Cam. Mais ça ne restera pas moins une parodie de justice. La prisonnière doit garder le silence. Elle est accusée de quoi ? Nous ne sommes plus à l'heure des accusations. Cette ancienne paladin est coupable d'avoir désobéi aux ordres et protégé les partisans du cercle noir. C'est de braves garçons. Des gars du coin qui ont signé pour un salaire régulier et un bel uniforme tout neuf. Ce n'est pas parce qu'une poignée de blancs ont trahi la cause qu'il faut mettre tous les magistères dans le même panier et dire qu'ils se sont ralliés au cercle. Ce n'est pas faux. Au mieux tu es une lâche, au pire une traîtresse. Dans un cas comme dans l'autre, la sentence est sans appel. La mort par décapitation. Vous vous dressez entre Cam et la prisonnière. Euh non, il fait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il fait. Si vous regardez une seule fois d'heure en votre direction, Cam soulève son épée. L'heure est venue. Cam, je vous en supplie, tuez-moi si votre foutu honneur vous y oblige. Mais je vous en prie, pas ici, pas devant Marie. Amenez-moi dans les geôles. La justice doit être rendue publiquement. Pas derrière des portes closes. Veuillez la paix avec toi-même. Ne faites pas ça, pas devant elle. Voilà. Elle est morte. Bon, sinon je voudrais te parler en fait. Je cherche le grand méchant du monde. Oh, il faut que je le suive dans son bureau maintenant. Qu'est-ce que je vais encore faire dans son bureau ? Il va encore me demander des choses, ce garçon. Je le connais. Oh, le petit anneau unique. Bon, dans les ténèbres, les lie et tous. Tiens mon petit tonche, est-ce que tu peux regarder ce petit anneau, s'il te plaît ? Peut-être que j'aurais fini de faire mes petites emplettes. Ah oui ! Ah c'est ça ton bureau mec ! Ah ouais ! Ah le mec se met bien ! Ah il se met très bien dans son bureau. Un bureau d'environ 857 000 m². Et encore, c'est sans compter le vestibule ? Attends, je vais te parler mec, mais avant je loot ton bureau si ça te dérange pas. Oh ! Plus de météore si ça intéresse quelqu'un. Euh non, je l'ai déjà. Bah je viens de choper le bouquin. Qu'est-ce que ça dit à Broodaf ? Non. Non. J'ai pas assez de saut. Plus de météore, c'est quoi comme type de sort ? C'est du feu. J'ai pas de poids en pyromantie. Ouais voilà, j'ai pas de poids en pyromantie. Bah le saut du phénix c'est pas de la pyro ? Non. D'accord, je croyais. C'est du combat. Eh ben... Un autre anneau. T'as deux anneaux identifiés mon p'tite hanche. Ah je peux pas piller son bureau à lui par contre. C'est dommage. Bah je m'en fous un peu du spectacle que t'es tué quelqu'un, franchement. Ah ben voilà, il a 75 000 balles lui. Je vais pouvoir écouler ma merde. 75 000 balles ? Ouais. Y'a des gens riches dans le secteur. Oh oui. Cela vous a peut-être échappé, mais nous venons de prendre le contrôle d'une caserne des magisters, et tout doit être passé au peigne-fraî. Or, donc, que voulez-vous ? Vous vous rappelez les mots du capitaine Aurel. Vous lui demandez s'il sait où se trouve Dalis. Est-ce que tu sais où se trouve Dalis ? En même temps, il avait 5 ans. Le maître de l'effroi est taqué au port, mais le marteau n'est pas à son bord, ni parmi les cadavres des magistères. Mais soyez assurés que nous n'avons nul besoin de votre aide, mais paladins la retrouveront. Éloquence mémoire soldat. J'ai 200 000 en mémoire, ça passe. Vous n'êtes pas un civil, lui dire que vous êtes là pour l'aider. Ah bah non. Ce sont les paladins qui couperont le mal à la racine. Ce phardeux le nôtre. Mais ne craignez rien, nous finirons bien par la retrouver. Et je peux vous permettre une chose. Si elle est impliquée dans la conspiration du cercle noir, la justice s'abattra sur elle. Je vais parler de l'Aéteran et du plan de Dalis pour vider Rivellon de toute sa source. Le vieux guerrier est joint le bout de ses doigts et vous dévisage attentivement pendant que vous parlez. Puis lorsque vous avez fini, il se laisse aller contre le dossier de son siège. Je savais qu'elle était folle, mais pas à ce point. Je n'aurais jamais pu l'imaginer. Très bien, nous savons que Dalis et les Magistères Blancs conduisent leur réussite depuis cette caserne. Ils travaillaient tous pour le cercle noir, et je pense que c'est le cas. Il doit bien y avoir des indices qui le prouvent dans ce bâtiment. Il y a peut-être même une planque quelque part. Nous n'avons pas encore grand chose. Punaise, je vais y arriver. Nous allons détruire cet endroit, brique par brique, jusqu'à ce que nous trouvions la planque. Ah. Qu'avez-vous trouvé ? Pas grand chose. Ah bien. Raymond, le Magistère Blanc, était là avec sa cabale. Mais les combats ont commencé. Si nous le retrouvons, nous trouverons également Dalis. Ils se sont enfouis comme des rats, quittant un navire. Mais ils ont bien dû laisser un indice permettant de les localiser. Trouvez-le. Remontez jusqu'à eux. Et revenez me le dire. Très bien. Que s'est-il au jus sur Dalis ? J'en sais bien plus désormais. Alors comme ça, elle voudrait se servir de laïterane pour voler la source du monde. Elle est complètement folle. Mais j'ai beau l'exécrer du plus profond de mon être, je dois bien reconnaître que ce n'est pas un lâche. Une lâche. Elle a fait preuve d'une grande baravoure au cours des batailles. Très bien. Bien, je me casse. Donc, ils sont quelque part dans la caserne. Très bien. Apparemment. J'ai trouvé une clé. La plaque indique 4, loyauté au divin. Ah, d'accord. Il va y avoir un... Une énigme à base de... Collier a du soleil. Bah écoute. Pourquoi pas. Bien, bien. Tout est renversé par terre. Alors, il faisait quoi les petits anneaux ? Bah, pas grand chose. Je te les ai renvoyés. Ah, d'accord. Une petite daïe encore. Eh ben, qu'est-ce qu'il se passe ? J'en trouve bien des choses. Il y en a un que j'ai pris pour moi dans les deux anneaux parce que c'était... Il donne plus d'eux en avoc. Ouais. Avec chasseur, hydrosophisme et 200 PV. Je me suis dit que... Ça te ferait une plus... C'était bienvenu. Ça te ferait une plus grosse bait encore ? Une bait avec un peu plus de PV, effectivement. Encore une plus grosse bait. Ça tombe bien, hier j'ai fait une partie de JDR aussi. Où il y a un perso qui a taïmé un démon. Oui. Littéralement. Il a fait, oh, tu es mon copain. Voilà. C'était très très drôle. J'viens de looter un tract douteux. Ouais. Il n'y aura rien. Ah bon ? Oh 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 ! C'est une caisse d'or. Et moi j'ai trouvé une trappe. Il y en a partout des trappes. Ouais, sauf que là, je suis dans l'endroit où il est censé être Dalis. Donc... Ah ! Qu'est-ce qu'il y a mon petit tonche ? Il aura besoin des compétences de tonche. Ah bon ? Ouais, je te l'envoie. Pourquoi t'as fait A tonche comme ça ? Le tract douteux en fait que j'ai lu. Ah d'accord. Qui est en fait une invitation à retrouver Victor Vos. Qui a priori est maître dans l'air de l'espionnage. D'accord. Voilà, voilà. Tiens Brudaf, je te renvoie ta ceinture. Quand vieux rime avec fasture. Elle ne vaut pas le grand chose. Mais ils sont faits déguiés, ils sont faits défoncer les magistères. Est-ce qu'il y a que des cadavres ? D'accord. Si ça t'intéresse tonche, là où je suis, un marchand qui vaut un nano, 183 d'armure magique, plus 1 d'invocation, plus 1 d'hydrosophistes, plus 1 d'hidrosophistes, 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 ainsi que 5% de résistance à l'air. Non, non, non. Détruire après lecture. 1, pureté de l'esprit. 2, ordre de la société. 3, discipline du corps. 4, loyauté du divin. Est-ce que ça sentirait pas une énigme, ça ? Note ça dans un coin. Je garde la note. Je ne la reviendrai pas. Elle est pas si mal que ça, la ceinture, là. 7% d'esquive, mais ce serait plus à la limite pour un peu, pour fake, je trouve. Plus 1 de furtivité, plus 1 d'adresse, plus 1 de troll, plus 4% de critique, enfin de chance de critique, et plus 7% d'esquive, c'est toujours bon d'esquive pour lui. Attends, je suis en discussion avec un paladin qui est en train de mourir. Arrête de saigner. Ça arrive pas. Le paladin presse un bandage propre sur une blessure à la jambe, qui semble saigner abondamment. Pendant un instant, ça semble fonctionner, puis l'hémorragie reprend de plus belle. Oui, il est maudit. Ah, bon sang. Comment vous êtes-vous fait de cette blessure ? C'est l'un des magistères. Il m'a enfoncé une lance dans le genou. Il aurait dû viser plus haut, parce que je ne lui ai pas laissé une seconde chance. Hein ? Potion de sang ? Tiens. La potion semble faire effet, mais vous entendez des murmures rageurs, très faibles, et l'hémorragie reprend soudain de plus belle. Mais qu'est-ce qui se passe ? T'es presque arrêté, voilà que ça recommence. Alors, je peux te bénir ? Bénir, ça enlèverait... Bénis le personnage. Ça enlève le caractère maudit, oui. Je te bénis ! L'hémorragie a cessé. Ça recommence ? Il est remodit. Oui, parce qu'il fallait le bénir, et après s'occuper de son hémorragie, je pense. Bah, c'est impossible ! C'est, 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 c'est genre dans la seconde ! Ah, est-ce que tu peux faire pleuvoir ? Pleuvoir ? Remarque, euh, attends, c'est bon. Je peux faire pleuvoir du sang. Non, non, c'est bon. Je, je m'occupe de ça. Tu veux que je bénisse l'eau ? Et on va bénir l'eau, oui. Qui est sous lui. Le paladin essaie toujours d'arrêter l'hémorragie. Déjà, essayez une de vos potions. Vous vous souvenez, ça n'a pas aidé. Tu vois ? C'est instantané. Ça recommence. Donc, il doit y avoir quelque chose à faire. Alors, est-ce que vampiriser de la source devant des paladins, c'est une bonne idée ? Je suis pas certain. Ils s'en battent les couilles. Voilà. Donc, elle a bu sa potion. Ouais, j'ai donné une potion. Et ça a recommencé à saigner tout de suite. Je l'ai béni. Et elle est hermodie dans l'en... Bah, comme... Comme avec toi, quoi. Tout de suite après. Ah, voilà. Ah, c'est vrai que je pense pas à ça. L'esprit d'un magister enfonce un doigt fantomatique dans la blessure de la paladine en marmonnant ce qui semble être un juron. Est-ce que vous pourriez arr... Arrêtez ce que vous faites, s'il vous plaît. Ce n'est pas très gentil. Je fais ce que je veux. Cette misérable m'a tué juste ici. Dans mon propre quartier général. Attends, je lui explique qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut ou... Vas-y, vas-y, tu peux le manger. Miam. Ah, bah tu lui parles. La blessure s'est refermée. Merci. Tenez, j'ai trouvé ça sur l'un des magistères. Ça semble avoir de la valeur. C'est pour vous. Avec mes remerciements. D'accord. Et il nous a donné quoi ? Une rune de maître de taille géante. Ça va. Ouais. C'est... C'est ouais. C'est pas dégueulasse. Ah bah clairement, je vais mettre ça sur mon amulette là et je vais gagner 21% d'armure magique. On a connu des gens qui nous ont plus arnaqué que ça. Ah, clairement. Alors, là, il y a un escalier où on peut descendre ou alors dans la cuisine qui est à côté, il y a une trappe qui est verrouillée. Qui était cachée sous des caisses. Et hop, force plus 3 en plus. Voilà, voilà. Donc, on fait quoi ? On fait la trappe avant ou l'escalier ? Euh... Est-ce que tu préfères descendre ou monter ? Bah les deux et descendre. Ah, les deux descendre. Bah, c'est un du coup. Bah, je sais pas. La trappe. Ah, il t'est caché ? T'es un frésor ? Euh... Je te suis. J'ai pas vu où t'étais exactement, mais... Là. Parfait. Mais on fera ça lors d'un prochain épisode. On vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour nos aventures. Allez, bye bye. Bye bye. Salut. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada